Dans le nouveau numéro du magazine de télé 7 jours, Mimi Maty a accordé une longue interview dans laquelle elle révèle une mauvaise habitude qui agace fortement son mari Benoît Gérard. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Mimi Maty n'est pas aussi aimée que son personnage dans Joséphine Ange Gardien. La comédienne traîne même une bien mauvaise réputation et se retrouve souvent à être la cible d'attaques virulentes. Chose sur laquelle elle a du mal à faire l'impasse, au grand regret de son mari Benoît Gérard. En effet, lors d'une interview pour télé 7 jours, parue ce lundi 18 décembre 2023, la comédienne de 66 ans est revenue sur les attaques qu'elle reçoit au quotidien mais qu'elle ne peut pas s'empêcher de lire. « Sous couvert d'anonymat, certains déversent des torrents debout. Mon mari m'engueule quand je vais voir ce qu'il s'y dit, mais je suis atterré et blessé de lire que je ne suis pas gentil sur les tournages ou que j'ai agressé un homme dans un supermarché », a-t-elle déclaré, en faisant référence à la fois où elle avait été accusée d'avoir insulté et jeté du papier toilette à un homme avant que ce dernier ne se rétracte finalement. Même si ce dernier a reconnu qu'il avait affabulé, le mal est fait et la vérité est difficile à rétablir, déplore-t-elle. Malgré tout, Mimi Maty veut continuer de croire en la bonté des gens et en les bonnes avancées des choses. « Je ne suis ni méchante ni aigrie, et je reste optimiste. Les choses changent et les esprits sont plus ouverts à la différence, qu'elles soient au niveau de la couleur de peau ou du handicap. Mais il y a encore du boulot », a-t-elle conclu sur le sujet. Un amour solide avec Benoît nul doute que son époux Benoît avec qui elle s'épanouit depuis déjà 20 ans est d'un soutien inconditionnel. « Je n'ai eu que des histoires compliquées avec des princes pas charmants, voire déjà pris. » « Et à 45 ans, au moment où j'avais renoncé à l'amour, Benoît est arrivé dans ma vie. » Au bout de deux mois, nous vivions ensemble, c'est-elle remémoré pour nos confrères avec tendresse. Une histoire qui dure et qui lui permet de faire face à n'importe quelle difficulté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada